« Humiliez-vous, dit le Seigneur, 26 juillet 2011, de la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothy et Jays, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit l'Éternel des armées à tous les fils et les filles de cette dernière génération d'hommes. Vous avez tous hérité de l'erreur de vos pères. Vous êtes devenus comme eux. Voici, vous avez surpassé les péchés de l'Égypte ancienne quand J'ai déversé ma colère contre eux. Votre perversion a augmenté au-delà de celle de toute tribu, de tout peuple et de toute nation qui a habité sur la terre. Cette génération est mauvaise au-delà de toute mesure. Ainsi, une grande colère a été attisée et mon indignation est arrivée à son comble. Ma colère est maintenant enfiévrée et sera certainement déversée. Récompense pour toutes ces églises d'hommes qui ont parlé présomptueusement en Mon nom. Récompense pour tous ces travailleurs corrompus qui ont agi faussement en Mon nom. Je ne vous ai pas envoyé. Et vous, ô peuple de la terre, j'ai vu comment vous accomplissez toute forme de mal à votre guise. Vous ne cessez pas de vous délecter de ce que Je déteste. Voici, vous assassinez l'innocent, jour et nuit, et complotez le mal contre votre prochain. Vous défendez les droits de ceux qui commettent des abominations, et vous applaudissez lorsque la perversion est célébrée ouvertement dans les rues. Ô génération très perverse et abominable, ne te rendrai-je point la monnaie de ta pièce ? Voici, mon corps est persécuté dans tous les pays, et ma fiancée est assassinée entre les mains des idolâtres. Mon peuple est agressé et battu. Mes serviteurs calomniés et détestés sans motif. C'est pourquoi je suis descendu pour me venger, pour répandre ma colère sur ce peuple pour toute sa méchanceté. Je délivrerai une pleine récompense. Car je suis le Seigneur, celui qui a étendu les cieux et suspendu la terre au-dessus du vide. Je suis celui qui a créé tous ces mondes, celui qui cause l'existence de toute chose. Je suis celui qui a formé l'homme de la poussière de la terre, et lui ai donné le souffle en faisant une âme vivante. Voici, toute chose a pris vie au travers de ma parole. Oui, je suis celui qui provoque l'existence de toute chose en disant, « Lève-toi et manifeste ma gloire. » Car toute la création obéit au son de ma voix. Oui, tout l'univers déclare ma gloire, car je suis celui qui a commandé aux étoiles de briller et aux galaxies de prendre leur forme. Voici, ma voix atteint l'univers tout entier, et la révérence est manifestée devant moi. Car je commande aux collines de s'incliner et aux montagnes de s'abaisser, et c'est ainsi. Oui, toute la terre tremble quand je passe, car je suis grand en puissance et ma gloire n'a pas d'égal. Ainsi, la crainte du Seigneur me précède et l'obéissance suit après moi, dit le Seigneur. « Pourtant, vous, peuple de la terre, vous vous êtes détournés de moi, et vous vous êtes révoltés contre moi sans cesse. Aussi, j'appelle tous les fils des hommes, même tous ceux qui habitent la terre, à se repentir, à se détourner de leur mauvaise voie et à produire de nouvelles œuvres dignes de la repentance. Oh ! de sorte que la justice soit comme un courant d'eau et la droiture comme un torrent qui ne tarie pas. Pourtant, vous n'écoutez pas, vous refusez d'entendre. Génération rebelle ! Oui, même vous, ô Église des hommes, vous vous êtes enfuis de moi, cherchant toujours à être libérés de toute responsabilité, en vous construisant dans votre propre fausse gloire, pour recevoir les louanges et la reconnaissance des hommes. Voici. Dans votre arrogance, vous avez pris sur vous de prêcher ma parole depuis le pupitre, la polluant, comme si mes paroles étaient soumises à vous et à votre interprétation personnelle. Oh ! génération si arrogante et trompée, combien de temps devrais-je vous supporter ? Combien de temps allez-vous tenter de reconstruire Babylone et de lever Babel ? Car vous avez restauré Sodome et ranimé Gomorre des morts. À coup sûr, les jours de Noé sont arrivés. Par conséquent, ainsi déclare le Seigneur Dieu. Aussi sûrement que le soleil se couche et la nuit suit, de même la lumière de ce monde sera prise. Et comme une porte fermée obscurcit une pièce, ainsi laisserai-je ceux qui demeurent en leurs divers temples obscurs dans lesquels ils cherchaient à se cacher. Car je connais les pensées de l'Esprit et j'ai entendu ce que leur cœur a déclaré en secret, disant « Cachons-nous du Dieu d'Israël et rejetons sa parole qui nous a été envoyée. Persécutons ses messagers et jetons des pierres sur ses prophètes afin que nous soyons à l'aise dans nos tromperies. Car on ne nous fera pas passer pour des idiots. Nous ne laisserons tomber aucune de nos paroles et nous ne permettrons qu'aucune de nos œuvres ne brûle lors du jour. Chut ! Maintenant continuons en secret et dissimulons la vérité aux gens concernant notre erreur de peur que notre congrégation ne nous quitte. Car nous continuerons à porter notre simulacre comme un vêtement et notre fausse vertu comme une cape et nous les porterons bien. Par conséquent, parce que vous avez porté un si grand nombre de fausses accusations contre mes prophètes et que vous avez totalement rejeté cette parole que j'ai délivrée à cette génération, et parce que vous vous êtes efforcés de couvrir vos intentions par des faux semblants et de dominer mon peuple avec beaucoup de paroles vides et de discours hautains, et parce que vous les avez endormis par toutes vos pratiques vaines, de même, je porterai contre vous des charges et je déclarerai tous vos méfaits devant le peuple. Voici, je porterai un jugement contre vous et mes paroles vous mettront à nu. Oui, j'exposerai votre nudité et vous marcherez nus dans les rues ce jour-là, honteusement exposés. En ce jour, l'humiliation sera votre unique vêtement et votre mort. Par conséquent, que la repentance vienne sur vos lèvres et que les œuvres justes coulent de vos mains, tandis que vos pieds cherchent à regagner la ligne. Pourtant, vous continuez à abandonner le Dieu vivant en rejetant tous mes décrets en faveur de votre propre voie. Vous continuez à corrompre ma parole et à profaner mes commandements. Voici, vous justifiez vos péchés au nom de la grâce et crachez sur ma gloire tous les jours. Aussi, vous serez à coup sûr amenés à traverser le feu, car vous vous en êtes rendus entièrement dignes. Le raffinage au jour du Seigneur Vous êtes tous comme des eaux tiédaces. Vos églises sont comme des bassins d'eau stagnante qui donnent des aigreurs à mon estomac. Vos doctrines sont immondes, une odeur épouvantable dans mes narines, et vos traditions laissent un goût amer dans ma bouche. Je dois donc vous recracher. Certainement, je vous vomirai de ma bouche. La folie de ce peuple est grande, car ils ont cherché à s'élever au-dessus de moi. Ils n'ont aucune crainte de Dieu dans leur cœur. Ils trompent le pénitent, tandis qu'ils poussent le sincère de cœur loin de moi. Ils s'accrochent à leurs propres désirs égoïstes et refusent de lâcher même une seule de leurs fausses doctrines. Et comme un bébé se cramponne à la poitrine de sa mère, de même, ces gens parmi les églises des hommes se cramponnent à toutes leurs traditions perverses que je déteste. Chaque fois qu'ils le peuvent, ils cachent leur visage de moi, s'enfonçant de plus en plus profondément dans la fange de leur fornication. Pourtant, je demeure fidèle, et ma parole reste vraie, dit le Seigneur. C'est pourquoi la récompense a augmenté, et la réprimande du Seigneur est descendue. Et avec une discipline sévère, je les nourrirai, et par un jugement soudain, je remplirai leur coupe. Car le jour est certainement venu. Pensiez-vous que je n'avais point vu, ô fils et filles d'hommes ? Rien n'échappe à ma vue. Et mes yeux ne se reposent pas quand le soleil se couche sous l'horizon. Il n'y a nulle part où se cacher de la connaissance du Seigneur. Et qu'est-ce que l'homme pour qu'il se compare à moi ? Ou la gloire de l'homme pour qu'il s'élève au-dessus de moi ? Jean insensé, génération sans Dieu, vous ne me connaissez pas du tout. Vous n'avez pas non plus d'amour pour la vérité, de sorte que vous puissiez me connaître vraiment. Vous ne vous souciez pas d'apprendre mes voies, de peur de vous sentir obligés de marcher selon elles. Au lieu de cela, vous les rejetez, vous les cachez sous de faux prétextes, affirmant qu'elles sont désuètes. Générations ignorantes et trompées, peuple vain, ce que vous avez rejeté est venu vous demander des comptes. Et vous n'échapperez pas, car vos propres mots vous ont pris au piège. Voici, ce que vous revendiquez vous a pris au piège. Et à cause de tous ces faux prétextes répugnants, vous vous trouvez captifs. Par conséquent, ainsi dit le Seigneur, Église des hommes, réveillez-vous de votre sommeil. Votre service à moi est vain, car vous êtes devenus très fatigués, avec des yeux lourds et usés. Vous avez considéré mon peuple, fermant les yeux sur ma parole telle qu'elle est réellement, tandis que la colère grandit dans vos cœurs envers ceux que je vous ai envoyés. Voici, avec une fausse vertu, vous jugez les autres et repoussez la main. Et avec une grande arrogance, vous avez rejeté en bloc mes paroles, comme si vous étiez au-dessus de tout reproche. Pourtant, je vous le dis, vous confondez l'orgueil avec la sagesse, et le fait d'avoir beaucoup étudié avec la compréhension. Malheur à vous, dit le Seigneur. Malheur aux savants. Malheur à tout moqueur au teint qui est sage à ses propres yeux. Malheur à tous les pasteurs arrogants et les prédicateurs orgueilleux. Votre humiliation vient et sera très sévère. Voici, avec un cri et avec une puissante trompette, cela arrive très rapidement. Et quoi que vos oreilles n'entendent pas et vos yeux ne voient pas, ce que j'ai déclaré arrivera certainement. Et malheur à ceux qui seront laissés. Car à un moment et un jour que vous n'attendez pas, vos cœurs seront percés et toutes vos fausses attentes seront renversées. Car comme la faux coupe la tige, avec un coup ample qui abat plusieurs plans à la fois, il en sera de même du tranchant de la prise de conscience qui entaillera le cœur de ce peuple. Et à ce même moment, l'arrogance de beaucoup sera renversée. Voici, des multitudes tomberont au sol, déclare le Seigneur. déclare le Seigneur. Merci. 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 Merci.